Le Mont-Saint-Michel Le rocher est profondément entaillé de nombreuses carrières. Au XIXe siècle, elles ont livré un trésor. Il va me mener sur la piste des mammouths. L'histoire débute il y a 600 millions d'années. Une chaîne de montagne, la chaîne Cadomienne, se forme. Vers 540 millions d'années, du magma remonte dans la croûte terrestre. Il refroidit en profondeur et donne naissance au granit du Mondol, de Chosay, de Tomblaine et du Mont-Saint-Michel. A partir de 430 millions d'années, après érosion des reliefs Cadomien, de nouvelles montagnes se forment. Vers 320 millions d'années, du magma s'infiltre dans des failles. Un filon de dolérite cristallise et coupe littéralement en deux la vieille bulle de granit du Mondol. En ce petit matin d'hiver, l'ascension du tertre me coupe les jambes. Au premier lacet de ce col breton, je surplombe le versant sud. Là, s'ouvrent les anciennes carrières de granit qui dominent le cimetière paroissial. C'est ici, en 1867, que les premiers ossements sont découverts. La nouvelle se répand alors comme une traînée de poudre. On a trouvé des ossements de baleines au Mondol. En 1872, le doyen de la faculté des sciences de Rennes, Simon Cyrodeau, entreprend les premières fouilles. Elles révèlent un véritable trésor. En guise de baleines, les ossements sont ceux de mammouths. Mais aussi de rhinocéros laineux, de rennes, de chevaux, de bœufs, d'ours, de cerfs, de marmottes et de loups. Un auteur de l'époque parle même de la ménagerie du Mondol. En plus de ce véritable écosystème, les fouilles mettent au jour de très nombreux outils de silex taillés. Datant du paléolithique moyen, ils sont uniques dans le massif armoricain. Ces objets me ramènent il y a 110 000 ans, au tout début de la dernière glaciation. Le climat se refroidit, les calottes glaciaires se développent, le niveau marin baisse. La manche devient une steppe herbeuse, fréquentée par de grands herbivores. Je suis avec les mammouths et les rhinocéros laineux, l'étoile de Mathurinée. A l'époque, le Mondol est stratégique pour les chasseurs néandertaliens qui fréquentent la région en quête de gibier. Au pied du versant sud, ils construisent leur hutte à l'abri des vents dominants. Deux foyers trouvés par Sirodot sur le site attestent qu'ils maîtrisent le feu. Ils ramènent les produits de la chasse au campement pour les préparer. Les os longs sont brisés pour en extraire la moelle. Les restes de mammouths retrouvés sont ceux de jeunes, certainement plus faciles à chasser. Ensuite, le climat se refroidit pour atteindre, il y a 20 000 ans, le maximum glaciaire. Le niveau marin descend 120 à 130 mètres en dessous du niveau actuel. Les rivages bretons se situent alors environ 150 kilomètres à l'ouest de Brest. Hors d'eau, la Manche n'est plus qu'une immense plaine drainée par un énorme fleuve. Il est la confluence du Pas-de-Calais, de la Seine et de tous les fleuves côtiers. C'est le palais au fleuve Manche. Il y a 18 000 ans, le réchauffement climatique débute progressivement. Le niveau marin remonte pour atteindre moins 50 mètres il y a 10 000 ans. C'est la fin des mammouths en terre armoricaine. La suite de l'histoire, je l'ai devant les yeux au sommet des carrières du Tertre. A la manière des chasseurs néandertaliens, je domine les marées noires, vestiges du début du comblement de la baie. Il y a 7 500 ans, le Mont d'Aule et le Mont-Saint-Michel sont des îles. En arrière de cordons littoraux, des marées maritimes avec herbu et tourbière se développent. Quand la mer remonte successivement il y a environ 6 000 et 4 000 ans, elle dépose des tangues aux alentours du Mont d'Aule. Vers l'an zéro, le Mont d'Aule n'est plus une île. Il est le Tertre sur lequel je suis aujourd'hui, mais il recèle encore certainement bien des traces de l'épopée des mammouths. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...